Et... Bonsoir ! Du coup, re-Captain et re-BB. Voilà ! Oh, il y a de jolies petites emotes ! On va pouvoir repartir celui du détective Pikachu. Yes, j'ai vu la carte. J'ai vu, je l'ai vu. J'ai pas fini de manger, wait. Ah, c'est pas grave, tu peux continuer de manger en même temps. On va pouvoir continuer l'aventure du détective Pikachu. On était au chapitre, car je sais pas combien il y a de chapitre. Alors, je pense qu'on va se retaper des bouts de cinématiques, mais pas grave en fait. Il est énorme le burger, je te jure. Ah non, on était là. Ok, parfait. Cool, cool, cool. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse enquêter sur la brume ? Ok. Bon, on va poser quelques questions à Waltz. Alors, Waltz, à propos de l'apparition de la brume. Je ne suis pas coupable. Oui, ça, vous avez bien compris, mais qu'est-ce que tu peux nous dire ? Si j'allais au lac, c'était pour y chercher des ingrédients pour faire des potions. Je vous avais bien expliqué ça à Brad. Peu importe ce que je dis, au bout du compte, les gens ne croient que ce qu'ils veulent bien croire. Y'a pas tort. À propos du pont qui est cassé, du coup, on se souvient que le pont est cassé, on ne peut pas aller vers le lac. Si au moins la brume voulait bien se lever, on pourrait réparer le pont. Tant qu'on ne sait pas ce qui est la cause, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Toi. Monsieur Waltz n'aime pas le coupable. Qu'est-ce que tu sais à propos de la brume ? Brad raconte n'importe quoi. Monsieur Waltz ne peut pas être le coupable. C'était le premier à s'inquiéter quand il a vu des Pokémon blessés. Monsieur Waltz est en or, j'en suis sûr, je le prouverai. Nous aussi on le prouvera. Et à propos du pont. Il a dû s'effondrer quand les Pokémon ont fui le lac. Y'a pas d'autre moyen d'aller au lac ? Un autre moyen... Ah, on dirait qu'il a une idée. Mais il préfère peut-être que Brad ne l'entende pas. On essaie d'aller voir ça dehors ? Ok, bonne idée. Ok, on ira voir ça dehors. Brad. Je suis Brad McMaster, lieutenant police de Rhyme City. Quel type ? C'est vraiment de lui que l'idée parlait. Depuis l'information d'une brume autour du lac, voilà une semaine, on nous signale la présence de Pokémon blessés dans le village. Très bien. A propos du pont. Le pont qui mène au lac s'est effondré en coupant la voie. Probablement là encore l'heure de Waltz. En vue d'entraver notre enquête. Il est buté. Et bien sûr, des Pokémon ont été causés par des expériences de Waltz près du lac. T'as été véridique hein mec. Waltz était déjà responsable de cet indictment au PCL. Voilà disons. Là-dessus on est d'accord. Responsable on sait pas, mais en tout cas il menait des recherches dessus. Quoi de plus naturel de le suspecter. Là-dessus je suis d'accord, on peut le suspecter effectivement. Mais euh... Décide. Ça sent la potion. Ça me pique un peu le nez. Très bien. Est-ce qu'on a des trucs à observer euh... Chez euh... Ce monsieur. On peut pas aller là-bas, ok. Bon bah on va enquêter dehors alors, on va enquêter dehors. Euh... Hey Tim, je vois un pont là-bas. Mais de ce que Brad nous a dit, il s'est fait fou courir. On peut toujours aller voir. Ouais, on va aller voir. Mais je voudrais d'abord parler à... Une exprint, même si Pikachu l'aime pas spécialement. Ouais, tu m'en veux encore ? Aucun sens de l'humour, je te jure. Propos de Brad. Hein ? Laissez Brad enquêter. C'est plutôt lui qui devrait nous laisser faire. Vous allez arrêter de vous chamayer, on a du travail qui nous attend. Il dit que Walls était un criminel et qu'il ne leur échappera pas. Ok. Tel maître, tel Pokémon. Ok, ok, très bien. Là, on a un rond. On va aller voir quand même le... Ah, il y a un tropius. Ah, il y a un tropius. Ah, il y a plein de choses. Euh... Fluffin. Est-ce que tu sais des choses, Fluffin ? Jusqu'à 22h30 demain à lycée. Pas de soucis, pas de soucis. Oui. Le coin est humide. Avec cette brume, pas très bon pour ma fourrure non plus. Ok. Propos de Louise. Tu es fier d'avoir Louise comme partenaire ? Je te comprends complètement. Ok. Louise. Tiens, mais c'est Louise. Elle sent toujours aussi bon. Qu'est-ce qui vous amène ici ? J'ai vu que la police était là, donc je m'inquiétais un peu. Propos de la brume. Je découvre tout cela en même temps que toi. Quel dommage. C'est un si beau lac. Tous azar. Soyez-vous quoi que ce soit sur ces incidents. J'ai bien peur que non. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. J'ai du mal-santé de l'île quelques temps pour mon travail. Ok. Pour qu'il met la roulette s'est éplombrée, mieux vaut ne pas t'approcher. Ok. Tropius. 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 Pokémon au coup délicieux. Alors. C'est bien un Pokémon, non ? On dirait presque une plante. Il paraît qu'il peut voler avec les feuilles sur son dos. Plutôt inhabituel. Ok. Quoi ? Tu veux me donner un de tes fruits ? Quel parfum ? Je sens que je pourrais en manger plein. Ok. Aspecteur. Le temps de figure. C'est pas la situation et son contrôle. À propos de la brune. Voilà, c'est suspecté d'être responsable de l'apparition de la brune. Le lieutenant. Brad. Compte le prouver avant le départ du bateau. On a intérêt de se dépêcher. Faut du pont. Le pont plus loin s'est effondré. Tu es prié de ne pas t'en approcher. Et à propos de Brad. Le lieutenant est quelqu'un de très droit. Il se dévoue totalement à son travail pour le bien des citoyens de Rhyme City. Il ne pense pas à mal, on dirait. Non, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. C'est juste qu'il est buté, quoi, en fait. C'est toi, le jeune détective qui a... Il y avait un truc à droite. Qui a résolu l'affaire du PCL, pas vrai ? C'est déjà une célébrité. Je pensais que j'allais m'ennuyer sur cette île, mais avec toi dans les parages... Qui sait ce qui peut arriver ? C'est quoi ces yeux, là, à droite ? Qui arrivent et qui repartent ? A propos de la brume. Alors, jeune détective. Tu penses que Walls est coupable ? Non. Sans preuve, je ne peux pas me prononcer. Prudent, ce que je vois. Je ne peux pas désormir au lieu de nombrane. Mais si je peux faire quelque chose pour toi... Ok. Donc lui, ça va être un de nos alliés. Je pense en... On ne peut pas passer. Le pont s'est effondré. Attends que la brume se lève. Ouais, mais si elle ne se lève pas, ça ne va pas nous aider. C'est juste un débile. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire dans mes yeux. On va voir, mais c'est bizarre. Ouais, les yeux qu'il y a à droite, là. Si c'est des yeux, hein. Mais c'est bizarre. Il faut qu'on aille voir après. Il ne pense pas à mal, mais il n'est vraiment pas très flexible. Ça, on a remarqué. Il n'est pas prêt d'être promu à ce rythme. Il ne va pas lui répéter ça, hein. Il peut être très rancunier. Ça ne m'étonne pas. Tu es seul à me dire que ce type n'est pas prêt d'être promu non plus. Ok. Dis, Tim, tu n'as pas vu quelque chose bouger là-bas ? Bah si, si, je les ai vus, ouais. Avec cette rume, je ne saurais vraiment pas te dire. J'ai cru qu'on m'observait. C'est peut-être mon imagination. Non, non, il y a bien quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ? Bon, dans tous les cas, on... Oui. Le pont, c'est effectivement vrai. Ça risque de prendre du temps de le réparer. Tant pis, retournons au village et demander. Ouais. On va retourner au village. C'est ce qui était prévu. Et pour le moment, on a zéro info, hein. Ah ! Qu'est-ce que nous veut Milo ? En fait, il reste bien un moyen d'aller au lac. J'en ai entendu parler quand j'étais petit. Quelque part sur l'île, il y aurait un sentier caché qui mène au lac. Ça me dit quelque chose, un sentier. Et voilà, j'espère que quelque chose pourra nous indiquer la bonne direction. Il paraît que ceux qui prenaient ce sentier avaient toujours un certain objet sur eux. Si ça se trouve, c'est un début de piste. Un certain objet ? Bon, il ferait sans doute mieux de demander à quelqu'un qui connaît bien l'île. Ok. C'est pas là, le sentier ? Non, c'était pas là. C'est pas là. Quanneton, c'est peut-être quelque chose. Non, si la blessure de Quanneton est liée à notre affaire. Il se rappelle pas bien comment il s'est blessé. Ouais. À propos du sentier caché. Comment t'as fait pour venir de là que le pont s'est effondré pourtant ? Attends. Tu serais pas passé par le sentier caché par hasard ? Ah, non. T'as juste nagé jusqu'ici. Ok. Très bien. Je peux rentrer dans la maison. On s'en fout. Toi, t'étais pas très intéressant comme mec. Je sais que la brume est apparue il y a une semaine, mais à part quelques personnes âgées, presque personne ne va du côté du lac. On dirait que les plus jeunes ne s'intéressent pas trop à cette partie de l'île. Sentier caché, j'ai jamais entendu parler. Ouais. Ça m'aurait étonné. Charpentier. Il aime pas la brume parce qu'il y voit mal et sent plus les odeurs. Je me demande vraiment ce qu'il peut bien la causer. Ouais. Je voudrais y aller pour voir s'il y a pas du bon bois pour ton entraînement. Ça va bien. Ah, personne âgée. Propos de l'apparition de la brume. Et good luck contre Nabil, Captain. Depuis que la brume est apparue près du lac, j'entends des rumeurs bien curieuses. Et l'endroit serait hanté par des monstres aux yeux gigantesques. C'est bizarre. Monstres, j'aurais pas dit ça. Mais oui, effectivement, on a vu des yeux gigantesques. Si tu comptes y aller, fais bien attention à toi. Le sentier caché. Personne âgée, on aura peut-être un peu d'infos. Ça me dit vraiment quelque chose, mais quoi déjà ? Ok. Très bien. Ah, je m'arrête. Attends, 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 avant de t'en aller toi. Bon, ok, c'est le même. Ah, je m'arrête. Comment t'es revenu ? Euh, c'est pas grave si tu te souviens pas vraiment ce qu'il s'est passé au lac. Ok, on s'en doute un peu. Sentier caché. Euh, non, je crois pas qu'il soit dans le lac. On peut pas respirer sous l'eau, bah non. Madame. Je peux t'aider. Personne ne sait pourquoi cette brume, on s'en doute un. Le sentier caché. Je sais pas, ça me dit très vaguement quelque chose, mais euh... Désolé, je ne crois pas que ça va me revenir tout de suite. Ok. Est-ce que lui, il sait quelque chose sur le sentier caché ? Déjà la brume. Ah, vous pensez que ça va être difficile de réparer le pont tant qu'il y aura cette brume ? Sans doute, oui, elle est très épaisse. On voit à peine ce qu'on fait. Ok. Ah, faut qu'on trouve ce sentier, il n'y a pas moyen. Oui, je me souviens à l'avoir pris quand j'étais gamin. Ah ! Un festival se tenait au lac à l'époque. Et on empruntait tout ce sentier caché pour se rendre sur place et y participer. C'est avant qu'il ne construise le pont. Alors, il est où ce sentier ? Mais tu ne te souviens plus où il était, c'est ça ? Si. Quand le festival approché, on nous distribuait un parchemin. Il contenait les indices sur la marche à suivre pour emprunter le sentier caché. Vous auriez encore ce parchemin ? Oh, ça fait bien longtemps que j'en ai plus. Alors, ça m'aurait étonné. Ça date de quand j'étais gamin après tout. Mais le vieillard du village est distribué, il lui en reste peut-être encore. Vraiment pas évident qu'il se souvienne de tout ça par contre. Un parchemin. Bon, on sait qu'il faut aller parler au village. Au vieillard, pardon. Oh les bails, j'écoute pas tout à l'heure, je discute avec Doremi. Bah c'est malin ça ! Faut suivre, faut suivre hein ! Ah, j'vais pas réussir. Euuuuuh. Tougez pas, hop, tac. Ok. Non mais on est en pleine des primes. Lui et moi, on fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites ? Bon. Je me souviens plus ce qu'il y a écrit dessus. Juste qu'on devait résoudre son énigme pour avancer jusqu'au sentier caché. Donc il va falloir qu'on résolve l'énigme du parchemin. Ok. Donc, objectif... Bon, y'a rien par là-bas. Objectif... Résoudre l'énigme du parchemin qu'on a pas encore. Parchemin. Le maître d'oeuvre du transport, Charpentier, m'a dit que vous distribuez des parchemins à propos du sentier caché. Un parchemin ? Oui, ça me revient. J'ai distribué aux enfants pour le festival du lac. Et les enfants appelaient le parchemin qu'ils prenaient pour aller au lac le sentier caché. Nous voudrions aller au lac, justement. Pourriez-vous nous montrer ce parchemin ? Tu veux essayer de passer l'épreuve du sentier caché ? Tu me parais un peu grand pour ça. Mais bon, ça peut te faire plaisir. Je t'apporte ton parchemin tout de suite, ne bouge pas. Parfait. Enigme. A propos du parchemin. Oh, ça n'est rien vraiment. Le festival du lac, c'est parti de notre culture de l'île. J'aimerais bien que les jeunes en apprennent plus sur la région et son passé. Ok. Bon, on a mis la main sur le parchemin, voyons ce que ça nous dit. Il y a trois images et un peu de texte. Ok. Alors les images, ouais, c'est une pleine lune, une demi-lune et une nouvelle lune. Sachant que sur la pleine lune, on a des montagnes et une forêt. La demi-lune, on a un lac, on dirait. Et la nouvelle lune, c'est une rivière. Ok. texte doit nous dire comment emprunter le sentier caché, j'imagine. Mais comment on est censé trouver ce sentier en premier lieu ? Oh, pardon, j'ai oublié de te dire. Écoute bien. Les deux écailles te mèneront au sentier caché. Les deux écailles, regarde bien ça à l'extrait. Trouver le sentier fait déjà partie de l'épreuve, tu comprends ? Alors à toi de jouer. Voyons comment deux écailles vont nous aider à trouver le sentier caché. Ouais, je veux bien discuter avec toi. Le sentier caché dont parlait le vieillard est forcément quelque part sur l'île. Tu remarques quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste ? Fais-moi signe. Bon, on essaie juste de voir. Fais-moi signe. Je vois rien qui pourrait... Ok, tu remarques quelque chose. Ok. Bon, ici c'est un... Un tas de pierres. Peut-être qu'il reste une stèle ou quelque chose comme ça. On dirait bien oui. Regarde un peu ça Tim. C'est deux motifs gravés. Tu penses que c'est censé être des écailles ? Maintenant que tu le dis, ça pourrait bien être des écailles. Je vois, on est censé regarder combien d'écailles sont gravées sur la stèle. Et deux écailles tomberont au sentier caché. Autrement dit... Oui, on l'a déjà trouvé. C'est ici que commence le sentier caché. Ok. C'est par là alors du coup. Je me doutais que ça ressemblait à un sentier. Tim, tu as trouvé le sentier ? Je peux venir avec toi ? Bien sûr. Je regarde l'entrée juste là. Allons-y. Eh bien, allons-y. Sentier caché. Oh. C'est donc ça le fameux sentier caché. Un véritable labyrinthe. Oh, il y a des yeux encore. On est censé résoudre l'énigme du parchemin pour avancer sans se perdre. C'est bien ça ? Bon, regardons ce parchemin de plus près alors. Je voudrais avoir l'introduction. Il y a quelque chose d'écrit alors. Toi qui cherche le lac, fies-toi la lumière de la lune et passe les trois épreuves. Ok. Un cercle jaune. La pleine lune. Ça, c'est la demi-lune. Un quartier de lune. Attends. Répète. Circule noir comme un trou dans le ciel. Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Ça, c'est évident. On ne voit pas la lune, donc c'est la nouvelle lune. Ça, je l'ai dit. Trois lunes. Mais il y a autre chose qui me paraît peut-être important. Les dessins sont tous colorés différemment. Oui, c'est vrai. On a un vert, un rose et un bleu. Vert, rose et bleu. Ces couleurs sont peut-être bien un indice aussi. Plein d'infos, plein d'infos. Je veux que je faisais un combat sur TCG Online contre un joueur et j'étais sur le point de paire et le gars décide d'abandonner. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Voyons voir. Tout commencera une nuit de pleine lune après avoir traversé les ténèbres. Tu trouveras un fragment de lune et recevras la bénédiction du lac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une espèce de devinette, j'imagine. Ok. Je crois que c'est tout ce qu'on peut tirer du parchemin. Ouais, je suis d'accord. On ne peut pas dire que ça nous avance beaucoup. Effectivement. Il y a peut-être d'autres indices autour du sentier à proprement parler. Statue de Pokémon à l'entrée de chaque chemin semble importante, non ? Effectivement, allons jeter un œil à ces statuts. Oui, je noterai ce qu'on trouve dans le journal. Il live depuis combien de temps ? Mais il n'est plus en live là, il a arrêté. Il a arrêté. Tu peux aider aussi si tu as des questions sur les Pokémon, tu peux me demander. Ok. Alors. Il y a un barpeau dans l'eau derrière. C'est une statue de Tropius. Ses ailes vertes sont drôlement bien faites. On dirait vraiment un Tropius miniature. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est un barpeau. Oh ! Gardien autoproclamé de l'île. Il le fait exprès. Ça arrive tout le temps, c'est plus attention. Voilà, t'es comme neuf. Mais il a toujours mal en point. Non, non, c'est un barpeau. Barpeau attaque Trempette. Oui, c'est intéressant de savoir. Depuis quand ? Depuis quand il a repris ? Je n'ai aucune idée. Moi, je le suffis depuis le mois de janvier. Donc... Alors, pourquoi il est agité ? Quoi ? Le lac est en danger et tu dois vite y retourner. Mais si c'est pour encore te faire mal. Attends, je sais. On est allé justement au lac Barpeau. On pourrait y aller tous ensemble. À propos des statues, est-ce qu'il a des choses à nous dire ? Ah non, non, ouais à peu près. Je crois qu'il a repris à la sortie d'épée et bouclier. Tu sais quelque chose sur les statues de Pokémon ? Elle représente des Pokémon qui vivent sur l'île, mais il ne sait pas s'il y a un rapport avec le parchemin. Ok. Pour ses blessures. Bah tant mieux, qu'est-ce qui t'arrive au juste ? Hein ? Tu nageais dans le lac ou quelque chose t'en a éjecté d'un seul coup. Je te demande vraiment ce que ça veut dire. Par contre, il y a beaucoup de yeux qui nous regardent. Et par contre, il bouge exactement pareil. Ah non. C'est bizarre. Il faut vite qu'on aille voir ce qu'il se passe. Tu as toujours vécu dans le lac, mais c'est la première fois que tu vois ça. Si même un Pokémon qui vit là ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est quoi ça ? Elle est cassée. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vu dans quel état elle est. Mais il reste un peu de bleu. Ok. On se souvient. Vert. Bleu. C'est quoi ce Pokémon marron ? Un Limonde. Un Pokémon qu'on trouve souvent près de l'eau. Il t'attaque avec une décharge électrique. Si tu lui marches dessus, alors sois très prudent. Eh bien, peut-être dans les parages. Fais attention Pikachu. Eh, tu oublies à qui tu parles là ? C'est à toi de faire gaffe. Yes. Ouais, il va falloir qu'on essaye, qu'on étudie. Parce que là... On a examiné les trois statues. Alors, t'as raisonné les lignes du parchemin ? Quel est le lien entre le passion humain et les statues ? Alors, je dirais les phrases de la lune, les trois couleurs, le paragraphe du bas. Je dirais les trois couleurs et du coup, euh... La couleur des statues. Je ne vois pas plus d'explications. En fait, on n'a pas d'autres indices, donc ça peut être que ça. Donc, on va suivre. Ta illustration a une couleur de fond différente. Il suffit donc de suivre le chemin du côté de la même couleur. La statue de la même couleur. D'après le parchemin, il y a trois épreuves. Le tout est de savoir quelle couleur choisir. Il doit forcément y avoir des indices. Quel est le bon nord pour les couleurs ? Ben... Pleine lune ? Pour moi, c'est ça ? Attends. Attends, 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 attends. Pas la statue, pas la statue. Le parchemin. Le parchemin. Le parchemin. Le paragraphe du bas. Tout commence une nuit de pleine lune. Ok. Après avoir traversé les ténèbres, tu trouveras un fragment de lune. Ok, ok, ok. Du coup, tout commence une nuit de pleine lune. Euh, après avoir... Euh, non, pleine lune. Pleine lune, pleine lune, pleine lune, pleine lune. Après avoir traversé les ténèbres de la nouvelle lune, tu trouveras un fragment de lune. Voilà. Tout bêtement. Tout bêtement. Faut juste pas être stupide. Donc, vert, bleu, rose. Donc là, on commence par aller vers le vert. Là. Là, faut qu'on aille... On commence par le vert. Là. Là. T'as commencé à regarder avec là des bugies. Bah moi, depuis qu'il était passé sur mon live. Là. Allez. On suit. T'as des choses à nous dire, toi. À propos des statues, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Je les connais pas tous, mais tu sens peut-être plus que moi. Allons les voir. Si tu veux des infos, n'hésite pas à me demander. Ok. À propos de Barpo... Tu connais ce Barpo ? Oui, je tombe des fois sur lui, près du lac. On ne dirait pas, mais c'est une tête brûlée et il se fait régulièrement mal. J'ai l'impression de toujours devoir le surveiller. Ok. Quoi de Tropius ? Tropius sont des Pokémon qu'on trouve dans des régions chaudes. Il y en a un qui vient souvent manger dans le jardin de Monsieur Owals. Et ses feuilles sont vertes. Et ses ailes sont des feuilles vertes. Ça m'a surpris quand je l'ai vu pour la première fois. Limonde ? Limonde se cache toujours dans la bouffe. Fais attention à ne pas marcher dessus. Il pourrait être électrocuté. Ok. Bon. On va partir par là. Attention, il y a un Limonde ! Il y a plein de Limonde ! Il y a plein de Limonde ! Je ne suis pas concerné. Je vais résoudre les puzzles et brûler dans cette maze. Pikachu, regarde derrière toi ! Hein ? Quoi ? Stun ! Stun ! Stun ! Pikachu ! Arrête de là ! Ah ! Ah ! Est-ce qu'il vous l'est déjà ? L'échappe est belle ! Salut Luna ! Attention à ne pas te faire d'air honnête. Je suis content de voir que tu vas bien Pikachu. Bah c'est pas des petits coups de jus de Limonde qui vont avoir raison de moi. Après c'est un type électrique hein. Regarde Tim, un autre embranchement. Trop bien ! Alors, voyons voir quelle était la deuxième couleur sur le parchemin. Oh, j'ai déjà oublié moi. On peut parler... Alors, attends. Barpo, t'as des choses à nous dire en plus ? Ah, je vois apparemment, depuis la nuit des temps, des gardiens du lac se succèdent pour veiller sur les Pokémon. Le plus récent a disparu il y a quelques temps. Oh, c'était le chef des Pokémon du lac en quelque sorte. Oui, j'aimerais bien le rencontrer moi aussi. Ok, les gardiens du lac. Très bien. A propos du lac. Je me demande bien que tu t'inquiètes pour tes amis du lac mais faut être très prudent. Alors, on va t'aider, t'inquiète pas, commençons donc par un réseau de cette ligne. Limonde, pas très content. C'est moi ou il sourit ? Il me fiche un peu la trouille celui-là. A propos de l'apparition de la brume. Il dit que de nouveaux Pokémon filles le lac tous les jours ou presque. Ça doit être stressant pour les Limonde aussi tout ça. Bah oui. Il dit que tu pourrais m'apprendre à envoyer des charges électriques. Le Pikachu qui ne s'est pas envoyé d'attaquer clair. Oh. Te moque pas de moi, c'est vraiment pas sympa. Ok. Des Limonde pas très utiles. A propos de la brume. Tu trouves que la brume n'est pas très nourrissante ? Oui. Enfin, c'est pas de la barbe à papa. Oui, en même temps. Merci pour le reçu de sueur froid tout à l'heure. Non mais je te jure. Il n'était pas en colère, juste tu lui avais marché dessus. Ok, ok. Je ferai plus attention la prochaine fois. Oh, très bien. Il monte pas très utile. Est-ce que tu as des infos à nous dire ? A propos du lac. A quoi ressemble ce lac ? Le coin doit être drôlement chouette. Si ils veulent construire une station balnéaire. Exactement, oui. C'est le joyau de l'île. Plus grand monde ne s'approche depuis que la brume est apparue. Mais quoi qu'il se passe au lac, il faut qu'on fasse quelque chose. Ok. Si le gardien... C'est Magicarpe, c'est incroyable. J'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt que... Bah, gardien de lac, moi je vois bien un petit Créfadet, Créfolé ou Créel. Enfin... Un pété charpenté. La couleur est partie. Il va falloir déterminer de quelle couleur la statue était. Ouais, ça va, c'est un charpenté. Là, on a un goélise. Seulement, on avait des ailes comme eux. On pourrait tout bêtement voler jusqu'au lac. Ouais, très bien. Et... Un petit coin de ton. Là, c'était la couleur. Ouais. Et on a déjà vu ce pokémon. Est-ce que t'as des infos ? A propos des charpentes. On a des pokémons gris. Ça, on le sait. Blablabla. A propos des goélises. A l'aide de leurs ailes blanches. C'est désormais un peu, j'ai pas d'ail. Et quenton, on sait qu'il est bleu. Voilà. Très bien. Pas plus d'infos. On va pouvoir... Vérifier ça. Et moi, le gardien, cherchez pas. Mais ces statues ont perdu leur couleur. On va devoir se baser sur la couleur des pokémons qu'elles représentent. Bah oui. Alors. On sait que le goélise, il a des ailes blanches. Le quenton, il est bleu. Et l'autre, il est gris. Hop. Pas très dur. On prend quel chemin d'après trois ? Alors déjà, ça parlait ni de gris ni de blanc. Donc, c'était le bleu. Voilà. Pas très compliqué. Allez, on sait où aller. C'est par là. Par contre, on se rapproche des yeux. Bon, ils me font pliffer ces yeux. Les couleurs shiny maintenant. Oh là, tu m'en demandes trop. Ah, il y a un boss cara. Il y a un boss cara. Et c'est quoi ? Il y a des sans coquilles. Ah, sans coquilles, ça peut être très compliqué de savoir. On n'oublie pas qu'ils ont deux couleurs différentes. Encore un embranchement. Il y a trois couleurs en tout sur le perchemin. Donc, ça doit être la dernière énigme. On y est presque. Ok. Euh... Comme par hasard. Un sans coquilles. Une statue sans coquilles. Regarde. Il y en a quelques-uns de ces Pokémon dans le coin. Ah, c'est vrai. Les statues est là. Je m'en en plus grande queue. Voilà. Mais on remarque que ce ne sont pas les mêmes sans coquilles. Non, non. On parlera des sans coquilles après. Je vais d'abord parler aux sans coquilles. Sans coquilles. Petit être à la peau souple et collante. Il y a que des bleus, ça va. Il y a que des bleus, mais c'est une statue de sans coquilles rose. Ça, je le sais. C'est pas le même. C'est pas le même. Ça se voit. Ça se voit. Il a pas les mêmes antennes. Sans coquilles. On inspecte les environs. Tu peux peut-être nous aider. L'apparition de la brume. Je pense pas qu'il saura grand-chose. Elle se demande si c'est pas dangereux pour eux de rester ici. Et de l'apparence des sans coquilles. Vos cépines dorsales, elles sont dures ou molles ? Ah, je n'osais pas le dire. Mais je me posais la même question. Je peux toucher. Je me demande vraiment comment c'est. Et Tim, j'aimerais qu'il y ait quelque chose de courieux avec les sans coquilles. Regarde bien la statue de sans coquilles. Et qu'on parla avec le vrai Pokémon. C'est pas le même. Pourquoi est-ce qu'ils ont des apparences différentes ? On devrait demander à Milo. Parce qu'il y a sans coquilles de l'Est et sans coquilles de l'Ouest. Ah. Sans coquilles numéro 2. Elle est contente, c'est le contraire. Des amis à elle ont été blessés dans cette histoire. Elle est en colère. Ok. Ils sont mignons ces petits sans coquilles. Rien que de les regarder me mettre au menuur. Oh, vous n'aviez pas la même apparence avant ? Je me demande à quoi ils ressemblent. Je suis curieux maintenant. Ok. Non. On va parler au reste. On va regarder un petit peu. Il ne reste plus beaucoup de couleurs mais ça m'a l'air d'être un Boscara. Tiens, il y en a un justement là-bas. Boscara. Là, on a un Azumaril. Très bien. Et... Boscara. Oh oui, c'est le rose là. Du coup, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Boscara. À propos de l'apparition de la brume. Hein ? Tu n'avais même pas remarqué qu'il se passait quelque chose au lac. Depuis quand est-ce que tu vis près du lac ? Ça date d'avant l'arrivée des humains. Oui, j'ai l'entendis donc. Ah oui, putain. Apparemment, l'intervention humaine a radicalement transformé le coin. La nature de l'eau ne serait plus du tout la même qu'autrefois par exemple. Ok. Milo. Boscara d'abord. Boscara en débutant sur leur carapace jaune. Ils poussent vraiment bien quand ils sont exposés à la lumière du soleil. Très bien. Azumaril. Les taches blanches en forme de bulles sur leur ventre servent de camouflage pour pomper leurs ennemis. Puisque là, ce n'est pas très compliqué. Oui, plutôt, j'y vais souvent me promener et je dois beaucoup à un Pokémon du lac. Une fois, quand j'étais petit, j'ai failli me noyer dans le lac. C'est un Pokémon que je n'avais encore jamais vu qui est venu me sauver. Oh, intéressant. Comme j'étais presque inconscient, je ne sais pas à quoi il ressemblait, mais je sais que ce n'était pas un rêve et je peux le prouver. A qui cela peut-il appartenir ? J'ai une petite idée. Décaille, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, si jamais je revois ce Pokémon un jour, il faudrait que je le remercie. J'aurais curieux de voir la différence. Je me demande à quoi il ressemble. Pour l'instant, il paraît qu'ils ont découvert deux variantes. Un bleu et un rose. Ce serait pas roucarnage des fois, du coup. Ah si, ça doit sûrement être ça. Bon, du coup, on a pas mal d'infos. Oui, on a inspecté, on peut valider. C'est ce que j'allais faire, t'inquiète pas. Du coup, là, c'est assez évident. Le rose est le dernier. T'as vu un Pokémon rose, toi ? Là, c'est assez facile, hein. Quel est le Pokémon rose ? C'est le sang-coquille. Pourquoi ? Euh... La nature de l'eau. Et... Euh... Non, les boscars, on s'en fout. Les tâches d'azur marine. Leur appareil change en fonction de la nature de l'eau. Hop. Du coup, la couleur des sang-coquilles a évolué à cause de la nature de l'eau qui a évolué également. Et ça, c'est Boscara qui nous l'a dit, que la nature de l'eau avait changé. Bah, du coup, quel chemin on doit prendre ? Euh... Le sang-coquille. Et là, on va arriver au lac. Les yeux me perturbent. Le lac de Cappucci. Je ne vois rien dans cette brume. Il pleut des petits tards ! C'est bon. Ça ne ressemble pas à l'eau. C'est bon pour eux, mais qu'en moi ? Pardon, Pikachu. Mais d'où ont-ils volé ? Je ne sais pas. D'alors de là-bas. C'est Mascadra. Mais c'est ça les yeux qu'on voyait ! C'est des Mascadra ! On dirait bien, mais pourquoi ? Non ? Quelque chose vous fait peur ? Il se méfie des étrangers comme nous, on dirait. Oh ! Bah oui, voilà ! Ils vont tout raconter à Barpo ? Du coup, c'est à cause des Mascadra que je dis à Zach Brume. Mais pourquoi ? Ils ont peur de quoi ? Il est où ce fucking jeu de mot avec le no, là ? Pour le cappuccino. Mais c'est le Barpo qui s'appelle no. Ça y est, la brume s'est levée. Mais pourquoi les Mascadra en avaient peur ? Apparemment, ils voulaient dissimuler leurs congénères pour les protéger d'un Pokémon. Effrayant qui s'est emparé des lieux. Un Pokémon effrayant. Ce qui expliquerait pourquoi on a des Pokémon qui ont pris des dégâts. Des lieux qui seraient derrière toutes ces attaques. J'imagine. Voyons voir ce que nous avons vraiment à faire. Moi, je dis, ça sent le Léviator. Déjà, on a l'info que Wall s'étisonne sans sur la brume. T'inquiète pas comme ça. Tim et moi, on va s'occuper de régler cette affaire. Alors, le Pokémon effrayant. Est-ce qu'on a des infos ? Il sera paru du jour au lendemain et s'en prendrait au Pokémon du lac. Apparemment, il est aveuglé par la colère et il n'y a pas moyen de raisonner avec lui. Alors, pourquoi ? Elle a une grande question. C'est aveuglé par la colère. C'est une chose. Oh, il y a un truc. Une canne à pêche. On dirait qu'elle est cassée. Pas moyen de s'en servir dans cet état. Ok. Là, on a déjà un truc. Une marque. On dirait qu'elle a été laissée par une griffe énorme. Quoi ? C'est aussi votre Pokémon effrayant qui a fait ça. Cette chose s'en prend à nous. On est cuit. Une griffe énorme. Donc, ça peut pas être... Il a pas de griffe, Léviator. Par contre, ça peut être un croc. Le plus important, c'est que vous n'êtes pas fait mal grâce à Pikachu, j'imagine. Je suis pas là pour amortir les chutes. Te frotte pas à moi. C'est tout collant. Pokémon qui vous a attaqué ? Quoi ? Il y a un problème ? Hein ? Il ressemble à la personne à côté de moi ? Regarde là-bas, des bulles remontent à la surface. Allons voir de plus près. Non, 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 non ! Après ! Après ! Il y a quelque chose sous l'eau. Non, non, ça serait pas très prudent d'aller voir. Non, non, qu'est-ce qu'il fait ? Barpeau. Non, Barpeau, reviens ! Reviens, Barpeau ! Reviens, Barpeau. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça pue la pince. Ditto. Bah oui, oui, ça peut être un Ditto. Il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer. Non, mais sérieusement. Colomar ? Mais grâce à lui, on sait qu'il y a ce Pokémon effrayant. Est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que ce Colomar fait dans ce lac ? J'en avais tant jamais vu ici avant l'apparition de la brume. Parce que, ok, ça serait le Colomar, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Un corps rouge des grandes pinces. C'est ce Pokémon qui a agressé tes copains. Ok. Il dit que le Colomar a un tempérament plutôt violent. Quand les Mascadras ont essayé de l'intimider avec les motifs sur leurs antennes, il les a au contraire attaqués. C'est pour ça qu'ils ont dû créer cette brume pour protéger leurs congénères. Ok. Parpo. Il a l'air de se méfier de nous. Je ne sais pas si on va pouvoir lui parler. Ça m'étonnerait aussi. Effectivement, il est plutôt toujours violent. C'est pas vraiment rassurant de le voir gesticuler avec... Pardon. Avec ses pinces comme ça. J'imagine qu'il va falloir rester à l'écart du Colomar pendant qu'on enquête. C'est con, j'aurais bien aimé que Pikachu lui parle. Milo. Des infos ? Je connais bien les Colomars, Milo. Non, j'en ai seulement entendu parler. Il paraît qu'ils peuvent s'établir n'importe où. Effectivement, les Crapins et Colomars sont assez... S'adaptent à peu près à tous les environnements. Ils sont tellement territoriaux, ça m'étonnerait. Ils veuillent bien bouger d'ici. Ouais, bah oui. Ok. Euh... On regardera ça après. Putain, il y a plein de trucs. Waaah, il y a plein de trucs. Euh... Titar, Titar, Titar. On n'a pas fini, hein. On a été interrompu. Elle joue avec son ami quand le Colomar les a attaqués sans cri égard. Ce Colomar est tellement fort, je crois qu'elle a peur qu'il les éjecte hors de lille. Non, non, non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Titar numéro 2. Mais non, euh... Vous n'aurez pas à quitter l'acte, t'inquiète pas pour ça. Il ne faut pas vous approcher du Colomar. Ok. Euh... Plein de choses. On a vu qu'il y avait des... Un truc là, des baies, c'est quoi ? Une bouteille cassée. Et ça, c'est quoi ? Dis Pikachu, c'est quoi ce bout de bois ? Le bois a été peint en blanc, là. C'est peut-être un indice. Un bout de bois blanc. Ok. Euh... Ok. Ok, ok. On n'a pas beaucoup d'infos. Et ça, ça expliquerait la marque de Pince. Ah ! Tu m'attendais tellement pas ! J'en ai pas vu à Couronneige. Ouais, ils vont pas là où il fait froid. Ouais, je pense aussi. Maintenant, ce que c'est, ce bout de bois ? Bah, ramasse-le ! Vu qu'il y a un coin, je dirais que c'est une caisse... Ou un truc dans ce genre, à l'origine. Qu'est-ce qu'un fragment de caisse en bois vient faire dans Slack ? Regarde un peu, il y a des entailles à l'intérieur. Un peu comme des griffures. Fragments de caisse. Est-ce qu'il y aurait pas eu... Un... Quelqu'un qui aurait échappé une caisse contenant un Colomar ? Hein ? Reste là ! Reste là ! Oh... 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 Mais... Piqué trou. C'est une blague, c'est une blague. J'ai pas eu peur, c'est juste que c'était... Pourquoi a-t-il attaqué les pokémons ? Je pense que c'est parce qu'il pense que le lac est son territoire, en fait. Là, on est d'accord. Il considère que c'est son territoire, alors que pas du tout, les autres étaient là avant lui, quand même. On a l'air de penser que le lac est son territoire. Mais ce n'est pas un pokémon qu'on trouve normalement ici. Comment est-il arrivé ici ? Là, je pense qu'on a un indice avec la caisse. Moi, je pense qu'on a... Villeille cassée en deux. Marque laissée par Colomar. Une vieille canne en mauvais état. L'intérieur de la caisse a des entailles qui ressemblent à des griffures. Je pense que... Il devait être dans une caisse. Et ils ont essayé de le repêcher derrière. On dirait qu'il y a du liquide dans la bouteille, là. Il doit nous manquer un indice. Marque laissée par Colomar. Quand j'aurai utilisé toutes les combinaisons. Euh... Est-ce que vous auriez eu un petit indice, là ? Attendez. Ils peuvent vivre n'importe où. Ok. La violence. Quand on a essayé de les intimider, il les a au contraire attaqués. Mais il est très fort. Euh... Hmm. Hmm. Ah c'est ça, quelqu'un a mis le colombard dans cette caisse, ça on est d'accord, et l'a amené au lac. Alors c'est un colombard qui a blessé les pokémons, ok, et maintenant que les gens vont enfin comprendre que monsieur Walsh est innocent, merci beaucoup, quelqu'un a ramené le colombard ici, mais c'est lui qui a blessé les autres pokémons, là-dessus on est d'accord, on a prouvé que c'était pas monsieur Walsh responsable, mais qui a amené ce colombard en fait ? Bonne nuit Bibi, à la prochaine ! Qui a ramené ce colombard ? On devrait retourner chez Walsh pour dire tout ça à Brad, yes, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire ici. Mais Brad va accuser Walsh d'avoir ramené le colombard ici, à tous les coups il va l'accuser, le sang. Brad, monsieur Walsh n'est pas responsable de l'apparition de la brume. Peux-tu réellement affirmer cela ? Bah oui, il n'y a plus de brume. Walsh ne pourrait pas être celui, la même, qui a enfermé ce colombard dans une caisse et transporté cette dernière jusqu'au lac. Voilà, c'est ce que j'avais dit, il l'accuse direct. Pourquoi vous devez toujours l'accuser ? Bien que déchu, Walsh ne demeure pas moins chercheur Pokémon. Je suis sûr qu'il n'aurait aucun mal à se procurer un colombard. Ce que veut dire que Walsh n'est pas celui qui a placé le colombard là ? Je demande d'avoir la preuve. Très bien. Je vous promets de prouver l'innocence de M. Walsh. L'autre, il est buté. Et quant à moi, je me charge de trouver une preuve irréfutale de sa culpabilité. Nous allons bien voir qui de nous deux a raison, Tim. Heureusement qu'il est censé être dans notre corps en lui. Tant qu'on n'aura pas trouvé la personne qui a vraiment placé le colombard là, Brad ne voudra rien entendre. Sans doute, mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Tim, écoute. Je vais rester un peu avec M. Walsh. Il ne dit rien, mais je suis sûr que tout ça est très dur pour lui. Bon, on est reparti. Trouver l'innocence de Walsh. Moi, j'aimerais bien quand même parler à Walsh parce qu'à la base, on est venu ici. Mais je pense qu'on fera ça après. On va déterminer qui a amené ce colombard ici. Alors, moi, je pense que la première chose qu'il faut aller faire, On va lui parler après. La première chose qu'il faut aller faire, c'est d'aller voir le mec des charpentiers, là. Parce que c'était une caisse avec un colombard dedans, donc ça ne doit pas être une petite caisse. Donc, si elle est arrivée, et vu que tout arrive par le port, là-bas, Forcément, c'est lui qui l'a livrée ou il l'a vue arriver. Donc, je pense qu'il faudra qu'on aille faire un tour, là-bas. À propos de Brad. On dirait que Brad est décidé de faire de moins un coupable. Pourquoi est-ce que Brad et les gens du village refusent de voir ça ? La même chose est arrivée quand cet accident est survenu au PCL. Le public a cru la version des médias, sans prêter attention à ce que je pouvais dire. Ouais, ouais, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Du coup, c'était qui le gardien ? Pour le moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais, on a un gros indice. Moi, je sais... Enfin, on n'en sait rien. Moi, du coup, vu l'indice qu'on a, je sais qui c'est. Mais, on a un gros indice. Ce n'est pas moi qui mis le scolomar, là. Sans doute. De toute façon, à vous seul, vous auriez du mal à transporter jusqu'au lac. Eh ! Déjà, ça, il n'a pas tort. Il a beau vivre près du lac, on l'aurait remarqué s'il avait transporté une caisse assez grande pour un colomar. Je me demande comment le coupable a transporté le colomar jusqu'au lac. Ok. Milo. Au propos de Brad, ouais, blablabla, on s'en fout. Pour en chasser les autres Pokémon. Donc, il voulait chasser d'autres Pokémon. Pourquoi ? Je n'en ai pas encore le bovine, mais l'enquête devrait finir par avec lui. Ça devait être pour éloigner le gardien ou capturer le gardien. On a trouvé une écaille cœur, du coup, on sait que le gardien est au carnage. Incline-toi, incline-toi. Alors, ce n'est pas une écaille cœur qu'on a trouvé, c'est une belle écaille. C'est une belle écaille. Là, il y a toute la différence. Alors, du coup, là, ils vont pouvoir recommencer... Enfin... Oh non, toi, je ne te parle même pas. Ah bah voilà, c'est ça. Commencer à reconstruire. Des poutres ! Ils réparent le pont. Mais ça n'explique pas pourquoi ils portent un drapeau. Bah oui, c'est ça le problème. Ils sont vraiment concentrés sur leur travail. C'est la même chose, ça vient du même Pokémon. Ah, pas du tout. Une écaille cœur, ça ne vient pas spécialement de ce Pokémon-là. On n'a aucune preuve que ça vienne de ce Pokémon-là. C'est même sûr que ça ne vient pas de ce Pokémon-là. Parce qu'il vit plutôt dans les rivières, dans les lacs. Mais pas en pleine mer. Alors que les écaille cœur, on les trouve plutôt en pleine mer. On me demande bien à quoi sert ce drapeau. C'est vrai qu'on n'a toujours pas compris à quoi servaient ces drapeaux. Il y en a un devant chaque bâtiment. Et là, ils viennent d'en amener un au pont. Au pont. Il ressemble à se planter devant les maisons des villageois. Ouais, voilà. Ah, charpente. Vous êtes le maître d'œuvre. C'est si dérond de vous voir porter des poutres plus grandes que vous. Et tu portais plus lourd que ça ? C'est drôlement costaud. Je me portais plus lourd qu'une poutre. À propos du Colomar. Est-ce qu'il sait des choses, lui ? Je n'ai pas l'air de savoir grand-chose sur Colomar. Ça m'aurait étonné. Tiens, il y a une stèle, là. Ouais, mais il devait y avoir une écaille dessus. Moi, ça m'intrigue, ce... Les matériaux sur le pont sont équités avec le même symbole. Ah oui. Ça peut être quelque chose. On devrait demander au maître d'œuvre. Ah oui, tout est étiqueté. C'est marrant. Un peu plus d'infos. On va pouvoir enfin réparer le pont. Une fois que ça sera fait, on pourra aller respecter l'autre rive de lac. À propos du drapeau. Moi, ça m'intrigue. Le drapeau planté, là, tu veux dire ? Il sert de repère aux charpentes. Ah... D'accord. Ok. Comme ça, ils savent où ils doivent livrer la marchandise. Tu veux que les charpentis transportent un colis, il faut les guider avec un drapeau. Marqué du même symbole que l'étiquette du colis. Effectivement, ces poutres ont le même symbole que le drapeau. Si tu les as déjà guidés une fois, tu peux te contenter de planter le drapeau. Après, plutôt malin. Les employés, non. Ouais. Je pense pas que le coupable a pu utiliser ce système de drapeau pour obtenir des charpentis qui transportent le colomar pour lui. C'est exactement ce que je me disais. Ce serait servi des charpentis. Ils sont largement assez forts pour ça et les villageois ne trouveraient pas curieux de les voir porter une caisse. C'est vrai que ça paraît déjà plus probable que je disais que M. Wals transportant cette caisse sans personne, je crois que personne ne le remarque. Effectivement. Démendons directement au maître d'oeuvre. Ouais, ouais, ouais. Désolé, je vois pas qui a pu amener ça au lac. Ça me paraît difficile de se balader avec une grande caisse en bois sans attirer l'attention. C'est clair. Comment on peut transporter cette caisse sans se faire remarquer ? Par un charpentis ? Je pense que c'est les charpentis qui ont transporté la caisse du colomar. Pourquoi tu ne suspectes, c'est ça ? Non, je pense qu'ils se sont servi de vous. Je ne vous suspecte pas. Je pense que c'est effectivement les charpentis qui l'ont transporté, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans la caisse. Je pense qu'on en est là, quoi. C'est juste pas possible, de toute façon. Les charpentis n'iraient jamais livrer quelque chose près du lac. On a tout simplement pas de symbole pour cette destination. Tu ne me crois pas ? Va voir le tableau des symboles et le registre des colis à livrer. Passons sur le panneau d'affrichage près de la jetée. Ok, moi je te crois, mais je vais quand même aller vérifier parce qu'on pourra peut-être avoir quelques infos. Tim, regarde ce qu'elle m'a donné. Pikachu est en train de manger la banane de Tropius. Il me fait délirer, ce Pikachu. Il me fait délirer. Wall, c'est un rond. Non, j'ai pas envie. J'aime bien parler à tout le monde. L'enquête avance. Colomar. Les collègues sont partis vérifier s'il y avait bien un Colomar près du lac. Bah, moi je te le confirme, je l'ai vu. C'est bizarre, dit comme ça. Mais c'était fait exprès de le dire comme ça. Je te jure, le lieutenant ne nous laisse jamais une minute de répit à propos de Louise. Je vois comment elle dirige le projet de construction de station balnéaire. C'est vrai qu'elle a l'air très pro. Et du coup, si le gardien avait empêché de les projets de construction de la station balnéaire, ça expliquerait pourquoi ils ont essayé de le dégager avec Colomar. C'est chose à nous dire. Alors c'était un Colomar qui blassait ses pokémons, mais qui a bien pu vous s'obscèner à quelqu'un ? Non, je ne vois personne sur cette île capable d'une telle chose. À part toi. Bon, juste suspect. Maintenant que j'y pense, vous saviez où vivait M. Walsh ? Vous le connaissez bien. Non, je lui ai tout simplement rendu visite à quelques occasions pour le travail. Elle veut acheter sa maison. Elle veut acheter sa maison, mais il ne veut pas. Vous voulez dire au sujet de la construction de la station balnéaire ? Oui, j'espérais qu'il voudrait bien nous céder un terrain dont nous avons besoin, mais il a refusé catégoriquement. Là, on a un mobile. Là, on a un mobile. On ne peut pas le prouver encore, mais on a un mobile. Bon, Fluffetin, tu ne vois pas de quoi je parle. Après, c'est vrai que ce n'est pas un pokémon de cette île. Très bien, Walsh. Tiens, elle détourne le regard. Elle dit qu'elle déteste les gens qui embêtent Louise. Les gens qui embêtent Louise ? Non, il n'y a pas d'autre à nous dire. On a un mobile. Carré. Carré. Ah, mais c'est Amanda ? Oh, c'est toi. Je te prie rien de me laisser recueillir des témoignages. Comme si Amanda était un témoin qui est... Elle vient juste... Il vient juste discuter avec elle, oui. C'est clairement Walsh qui a introduit le Colomar. Ouais, de toute façon, je n'ai même pas envie de lire ce que tu nous dis. Une fois le pont réparé, nous pourrons étendre les recherches de l'autre livre du lac. À propos d'Amanda, je connais Amanda par les terminières de l'inspecteur Holiday. Oh, comme c'est bizarre, c'est elle qui nous a amenés ici. Une jeune fan brillante qui m'inspire à chacune de notre conversation. Ouais, ok. La drague, quoi. Très bien. Oui, il est venu avec moi. C'est le fils d'un ami de Monsieur Baker. Et vous êtes là pour gagner un nul sur lui. Dis Pikachu, c'est moi ou elle me regarde d'un drôle d'air ? Il est jaloux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, Tim, je ne te voyais pas revenir. Je commençais à m'inquiéter. On dirait que la situation se complique. Dis-moi si je peux... Peuillage ou ! Pourquoi Feuillage ou n'a pas marché ? Feuillage ou a marché, non ? Est-ce que Feuillage ou a marché ? Il n'y a pas l'image sur cette scène. Mais en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas l'image sur cette scène. Elle est censée être là. On a eu le son ? Oui, mais il n'y a pas que le son. Donc, ce n'est pas normal, ça. Quoi ? Désolé, YouTube. Petite interruption. Il est passé où ? Non, ce n'est pas ça. Entrez-là. Il est passé. C'est parti ! C'est bizarre. Bon, au pire, je regarde ça plus tard. Parce que là... Très bien. Non, il ne veut plus. Ok, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si tout allait bien. Allez ! C'est moi, le chenippin, on l'entend en double. Ah, c'est possible, vu qu'il y a Mixiton. Oui, oui, mais ça, il faudra que je règle. De toute façon, prochainement, il n'y aura plus tous ces problèmes-là, en fait. On continue. De toute façon, on ne va pas continuer très longtemps. À propos du Colomar, c'est donc un Colomar qui blessait les Pokémon. À propos de l'encaisse de la possible. Brass me soutient que c'est Monsieur Walls. Alors, à propos de Brass. Non, mais il m'arrive parfois de le rencontrer sur les scènes de crime. Il est tellement aimable et drôle. Ouais, ok. En gros, il la drague. On est peut-être parti au tableau. Votre Colomar. Toi, tu ne sais rien. Tu comptes aller voir le Colomar ? Moi, je veux bien, mais faire attention à toi. Ok. Attention, passe rouge. Où est le tableau ? Le tableau est là. Oui, en se servant de ça, on devrait pouvoir en apprendre plus sur les colis que les charpentiers ont transportés la semaine dernière. Ok. Voilà, touchez pas à Manda, c'est ma femme. Beaucoup de choses. C'est quoi ? Une pub pour transports charpentiers. Pour la livraison de vos colis, faites confiance à transports charpentiers. Ça, c'est quoi ? On dirait le registre des colis à livrer. Voyons voir. Alors, deux colis pour triangle, un pour carré, un pour rond-barré, enfin, trois pour rond-barré, un pour rond. Je ne me souviens déjà plus de tout ça. Ça, c'est quoi ? C'est une pub pour les poutres ? Une offre d'emploi. Très bien. Et ça ? Ça indique chez qui les colis doivent être transportés en fonction de leur symbole. Mais il n'y a rien sur un colis à destination du lac. Et même pas de symbole désignant le lac en premier lieu. Alors, ce n'est peut-être pas les charpentiers qui ont transporté la caisse. Non, mais ils ont pu la transporter chez quelqu'un, déjà. On pourrait commencer par voir si les colis mentionnés sur le registre sont bien arrivés. Bonne idée. On pourrait aussi demander si quelqu'un a remarqué quelque chose ce jour-là. Tu ne vois pas quel symbole correspond à quelle maison. Tu peux toujours regarder les drapeaux plantés dans chaque porte. Oui, bah oui. Alors. Triangle. Triangle avait combien, on a dit ? Projet des colis. Triangle, il en avait deux. Est-ce que tu as reçu tes deux colis ? À propos de Colomar, rien du tout. J'ai reçu deux colis la semaine dernière. Rien d'Amazomar l'a signalé, mais j'ai vu des charpentiers porter une grande caisse en bois ce jour-là. Je me demande ce qu'il pouvait bien y avoir dedans. Un Colomar ? Peut-être ? Je dirais que la caisse était à peu près deux fois plus grande qu'un charpente. Ça paraît suffisant pour contenir un Colomar, du coup, ouais. Où les charpentiers transportaient-ils cette caisse ? Où ont-ils bien pu transporter cette caisse ? Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça la prochaine fois. Donc, sur ce, YouTube, eh bien, quand vous voyez cette vidéo, si vous la voyez le jour de sa sortie, sachez que ce soir, 21h30, il y aura la suite de cet épisode sur ma chaîne Twitch. Tout est écrit dans la description, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Donc, sur ce, bonne soirée, bon appétit, bonne journée et à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada